La particularité de la coperne, c'est qu'on est une coopérative d'éleveurs, donc nos adhérents sont des éleveurs de porcs. Et aujourd'hui, ces éleveurs de porcs-là, pour leur grande majorité, quasiment 90% d'entre eux, ils ne consomment pas d'eau potable, ils consomment de l'eau qui vient de forage, de l'eau qu'ils prélèvent dans le milieu naturel, donc ils ne sont pas soumis à tarification. Si demain, il doit y avoir une tarification progressive sur le maillon de l'élevage, ça ne pourrait s'appliquer qu'aux 10% d'éleveurs qui sont sur le réseau d'éduction d'eau. Et ça aurait une double problématique, c'est que ces éleveurs-là se retrouveraient quelque part dans une forme de distorsion avec les 90% d'autres, et ils ont finalement assez peu de leviers dans le maillon élevage pour diminuer leur consommation d'eau. 90% de l'eau qui est consommée par un élevage, elle sert à abreuver les porcs, à donner à boire aux porcs. Par définition, ce n'est pas une part d'eau qu'on peut diminuer. Le reste, c'est les 10% qui servent à faire du nettoyage, à bremiser les porcs pour améliorer l'ambiance. Sur cette part-là, effectivement, on peut imaginer que des tarifs progressifs aient une incidence et tendent à la diminution, mais ça resterait extrêmement marginal parce qu'il y a peu d'éleveurs qui prennent de l'eau tarifée et parce que leur levier d'action est extrêmement réduit. L'autre secteur d'activité de la copère, l'endroit du maillon élevage, c'est l'industrie agroalimentaire. Sur ce volet industrie agroalimentaire, on est de très forts consommateurs d'eau potable, avec la particularité, c'est que la totalité de l'eau que nous consommons, elle est remise dans le milieu, quand je dis la totalité, c'est sans doute entre 95 et 98%, épurée. Sur tous nos sites industriels, il y a des stations d'épuration, des stations d'épuration qui permettent de nettoyer l'eau et on pousse même jusqu'à une forme d'osmose inverse, c'est-à-dire qu'on produit de l'eau qui est plus propre que celle qu'on pompe sur le réseau et on la rejette ensuite dans le milieu naturel. Si nous devions payer, effectivement, de manière progressive, l'eau qu'on consomme sur le réseau, il faudrait au moins tenir compte du fait qu'on rejette un certain nombre de quantités d'eau et que ces quantités d'eau sont plus propres la plupart du temps que l'eau qu'on a consommée. Donc on ne peut pas estimer qu'on est des consommateurs, on est des courroies de transmission dans l'eau qu'on prend sur le réseau. Là encore, je vais distinguer le maillon élevage du maillon industrie. Sur le maillon élevage, les leviers d'action sont finalement assez faibles, c'est-à-dire que sur le maillon élevage, je peux effectivement avoir des pratiques qui visent à diminuer le gaspillage, qui visent à améliorer les process, quand on parle de brumisation des ports, mais c'est 10% de la consommation d'un élevage qui est gérable, sur lequel on peut avoir intérêt à agir. Aujourd'hui, les éleveurs ont intérêt à agir sur le sujet de l'eau, simplement parce que l'eau qu'ils utilisent, elle se retrouve dans leur fausse alisier, et donc plus ils ont d'eau, plus ils ont d'eau à traiter, plus ça leur coûte cher. Donc déjà, intrinsèquement, ils ont un intérêt à agir, et leur levier d'action est assez faible, puisque la plupart de l'eau qui est consommée en maillon d'élevage, elle sert à abreuver les animaux. Sur le maillon industrie, il y a déjà des actions fortes qui ont été menées. En 5 ans, on a diminué de 15% notre consommation d'eau, avec des facteurs de diminution, amélioration de nos process, changement de process pour utiliser un certain nombre de techniques ou autres. Donc on a déjà réussi à diminuer notre consommation de l'ordre de 15% en 5 ans. Par ailleurs, la totalité de l'eau qu'on utilise sur un site comme l'emballe, elle passe dans une station d'épuration, elle est ensuite ultra-filtrée et fait l'objet d'une osmose inverse. Ça veut dire que sur les 700 000 m3 qui sont consommés sur notre siège qui est situé à l'emballe, il y a déjà plus de 500 000 m3 qui sont recyclés. Ce qu'on demande, nous, et ce qui serait un vrai facteur dans le futur d'amélioration, c'est qu'on soit capable de réutiliser cette eau. Aujourd'hui, les usages de cette eau technique sont très limités. C'est du nettoyage de bétaillères, c'est dès lors qu'on n'est pas dans le secteur alimentaire. On pense qu'on pourrait encore augmenter la réutilisation de ces eaux techniques et en augmentant ces eaux techniques, on diminuerait la consommation d'eau du réseau. C'est tout bête, si on peut utiliser, recycler les eaux qui sont dans nos industries, c'est autant d'eau de moins qu'on pompe sur le réseau. C'est un vrai levier d'action pour diminuer notre consommation d'eau et donc diminuer notre prélèvement dans le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada